Salut à tous, soyez les bienvenus dans Gimic, notre format vidéo où on analyse les looks. Et aujourd'hui, on va parler de couleurs, on va parler de camailleux. Sans plus tarder, générique, c'est parti ! Il existe deux grandes manières d'envisager les couleurs dans une tenue. La première, c'est de fonctionner en contraste, c'est-à-dire qu'on met des vêtements de couleurs différentes. Par exemple, un pull gris, une chemise bleue, un pantalon vert et des chaussures marron. C'est la manière la plus simple de s'habiller. A partir du moment où on sait quelles couleurs vont ensemble, on peut réaliser des contrastes qui fonctionnent presque à tous les coups. La deuxième manière de faire, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de faire des camailleux. C'est-à-dire qu'on décline dans une tenue des tons différents de la même couleur. Par exemple, si on fait un camailleux de marron, on va utiliser des teintes, des nuances comme du beige, comme du camel, comme du sable, comme du fauve, etc. Je trouve que c'est plus difficile de s'habiller en camailleux car ça demande d'avoir un petit peu l'œil, ça demande d'avoir un petit peu de flair pour voir quelles nuances vont bien s'assembler ensemble. Faire cette vidéo, ça me tenait à cœur parce que je suis actuellement dans une phase où j'explore de plus en plus de camailleux dans mes tenues alors qu'auparavant, je m'habillais toujours en contraste. Et plus j'y pense, plus je trouve que maîtriser les camailleux, c'est un excellent moyen de progresser en style, de passer au niveau supérieur en quelque sorte. Je vous ai donc sélectionné 4 tenues assez variées pour comprendre les mécaniques derrière ces assemblages de couleurs. On commence tout de suite, c'est parti ! Cette première silhouette, elle est issue du lookbook automne-hiver 2021 de la marque française De Bonne Facture. Je trouve que c'est un très bon look pour introduire notre sujet. On est ici sur des nuances de marron qui forment une gradation du clair vers le foncé. Plus précisément, on a la chemise écrue qui est l'élément le plus clair de la tenue. Ensuite, on a cette veste matelassée qu'on pourrait qualifier de grège, donc c'est un mélange de gris et de beige. Après, si on descend un peu, on a le pantalon, un pantalon beige qui rend un tout petit peu rose sur cette photo peut-être. On peut aussi s'attarder une petite seconde au niveau des chaussettes qui sont choisies dans une tonalité très proche du pantalon. Bien sûr, c'est fait exprès. Et quand on a une couleur comme ça, c'est pour prolonger la ligne de jambe. Si on remonte ensuite, on arrive au niveau du bonnet, je ne saurais pas trop qualifier la couleur, mais je dirais que c'est un marron moyen à défaut de mieux. Et si on descend tout en bas, au pied, on a des chaussures qui sont l'élément le plus sombre de la tenue. Elles sont marron foncé. En fait, on pourrait comme tirer un trait entre les différents vêtements qui composent la tenue pour aller du plus clair au plus foncé. Donc, on partirait de la chemise, on va sur la veste, on passe sur le pantalon, on remonte sur le bonnet et on arriverait aux chaussures. Et en fait, c'est ça qui crée un sentiment d'harmonie visuelle. Et une autre chose que je remarque qui est assez intéressante, c'est que les couleurs les plus franches se trouvent aux extrémités de la tenue. Vous avez donc tout en haut le bonnet qui a la couleur la plus chaude, je dirais. Et tout en bas, les chaussures, c'est la couleur la plus sombre. Et entre les deux, donc au niveau du buste et des jambes, vous avez des couleurs qui sont un petit peu plus proches, des tons qui sont intermédiaires. C'est quelque chose que je vois régulièrement dans ce genre de tenue en camailleux, où les extrémités sont contrastantes, parfois même dans des couleurs différentes. Et le milieu, les vêtements au centre, dans des couleurs qui sont beaucoup plus proches. Maintenant qu'on a parlé des couleurs, on peut parler du look et de la silhouette en elle-même. Je dirais que la tenue, elle est simple, mais elle a une petite pointe d'originalité que je distingue à deux endroits. Tout d'abord, sur cette veste matelassée, dont les coutures obliques ajoutent un élément visuel. C'est presque un motif, presque un motif carreau, qui vient apporter du contraste avec les autres éléments, avec les autres vêtements, qui sont un peu plus unis dans leur aspect. Et ensuite, avec les chaussures, ce sont des mules Birkenstock, c'est le modèle Boston, comme je le disais juste avant, je crois. Ces chaussures-là, elles ont un petit peu la côte auprès des amateurs de mode masculine en ce moment. C'est un petit peu à la mode, on va le dire comme ça. Donc c'est une paire qui est originale, qui est un peu clivante, on aime ou on n'aime pas. Mais ici, je trouve qu'elle ne choque pas vraiment parce que la couleur est sombre et que la forme, finalement, elle est assez simple. On ne les remarque pas tellement, ces chaussures, dans cette tenue, en fait. C'est une tenue que je trouve tout à fait réussie parce que c'est très harmonieux. Les couleurs et le style général, ça s'imbrique parfaitement et c'est très cohérent et ça fait plaisir. Look suivant. Sur ce deuxième look, on voit Cédric, alias Cédo Celtic. J'apprécie la richesse de ces tenues et je vous invite à le suivre sur Instagram, c'est très intéressant. Je suis allé chercher chez lui quelque chose de très précis, un camaïeu de bleu. Je ne vous apprends rien, le bleu c'est une couleur phare du vestiaire masculin. Pourtant, je trouve que faire des belles tenues en camaïeu de bleu, ce n'est pas si facile. Et donc voici un exemple de tenue en camaïeu de bleu que je trouve réussie et on va analyser ça tout de suite maintenant. Ce que je vois en premier, c'est qu'à l'exception de tout petits détails, comme par exemple la semelle des chaussures, la tenue est complètement bleue. Le bob, le sweat, le gilet, le pantalon, les chaussettes, les chaussures, le collier, c'est bleu. Et si vous regardez sur sa main gauche, on voit aussi un petit bracelet bleu, donc c'est bleu jusqu'au bout. Et donc tout est bleu, mais tout ne se ressemble pas. Il y a, comme sur le premier look, des nuances entre chaque vêtement, donc des nuances de bleu. Donc du plus clair au plus foncé, je ferai trois catégories en fait. La première catégorie, ce serait les bleus moyens et clairs avec les chaussettes et le pantalon. Dans la deuxième catégorie, je dirais que c'est les bleus intermédiaires. Donc il y aurait le pull, les baskets, donc les sneakers et le bob. Et dans la dernière catégorie, c'est le bleu très sombre, donc c'est le gilet qui est bleu marine. Le fait que les vêtements présentent différentes nuances, ça permet à l'œil de se balader plus facilement dans la silhouette et de bien comprendre ce qui se passe. Un autre élément que je remarque et que je trouve intéressant à mentionner, ce sont les matières qui présentent de la texture. Les vêtements ne sont pas lisses et ça aide vraiment à donner de la richesse visuelle à la tenue, mais de manière discrète. Et donc à ce titre, je trouve que le pantalon, il se distingue, il sort un petit peu du lot. On dirait un beau chambré, peut-être un chambré japonais. Et pour le coup, les pantalons en chambré, ce n'est pas si commun, c'est plutôt rare. Et on n'a pas l'habitude de voir ce genre de texture sur cette partie du corps, donc au niveau des jambes. Donc c'est un petit peu original. Si on continue de regarder, on peut s'attarder un petit peu sur les sneakers aussi. Elles ont l'air d'être en indigo, donc il y a des petits reflets et c'est assez joli. Et si on regarde le t-shirt à manches longues, on voit aussi qu'il n'est pas tout lisse, qu'il n'est pas tout uniforme. Il y a un petit peu d'aspérité, donc je me demande si ce ne serait pas de l'indigo aussi. Donc après avoir regardé les nuances et d'avoir regardé les vêtements de près, je prends un petit peu de recul. Je regarde le look un petit peu plus dans sa globalité et je me dis que s'il marche bien, s'il est réussi, c'est aussi parce que les vêtements choisis, ils sont un petit peu originaux dans leur forme. Vous n'avez par exemple pas des sneakers lacets classiques comme tout le monde a, mais ce sont des slip-on, donc ce sont des chaussures qui s'enfilent comme ça, un petit peu comme des mocassins. Vous n'avez pas une casquette, mais c'est un bob et c'est un bob de pluie, donc c'est un petit peu original aussi. Vous n'avez pas une veste classique du genre veste en denim ou veste de travail, mais vous avez un gilet sans manches avec les cordons qui pendouillent là en bas et des grosses poches poitrines. Donc ça aussi, c'est un petit peu original. Et au cou, vous avez un autre élément, un autre petit accessoire que je trouve très sympa. Donc c'est un collier tissé qui ajoute de lames à la tenue. On est sur une esthétique que notre ami Boras qualifierait de street héritage. C'est un style qui lui est cher et qui mélange en fait des influences diverses, donc du streetwear, du workwear ou du militaria. En fin de compte, c'est un look qui présente plein de belles nuances de couleurs, de belles nuances de bleu, de belles matières et des pièces un petit peu originales. Et c'est ça qui lui permet de sortir du lot et d'être très réussi. Pour ce troisième look, on a Shuei Nishiguchi, qui est très apprécié dans la sphère des amateurs de mode masculine. En plus d'être influenceur sur les réseaux sociaux, donc Instagram plutôt, c'est aussi le directeur artistique de la marque japonaise Beams, qui est une belle marque d'ailleurs. On ne l'avait pas vu dans Gimic jusqu'à présent, je crois bien, se cherchoué. Donc il était temps de réparer cette erreur. Après avoir exploré des nuances de marron et de bleu dans les tenues précédentes, on va maintenant parler de noir. Alors je sais, le noir n'est pas une couleur, mais dans le cadre de cette vidéo, on parle de vêtements, tout ça, on va considérer que ça en est une. Voilà. Donc dans ce look, vous avez une base de vêtements et d'accessoires noirs. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque élément présence une matière et un aspect qui est différent. Le pull, par exemple, qui est donc en tricot, un rendu beaucoup plus opaque et sombre, qui contraste par rapport au perfecto, au blouson, qui est dans un cuir lisse légèrement brillant, qui reflète plus la lumière donc, et qui en deviendrait presque gris à certains endroits. Ensuite, si on regarde le sac, il n'est pas en cuir lisse comme le blouson, mais il est en cuir grainé. Donc au niveau de l'aspect, c'est un petit peu différent. Si on regarde les chaussures, vous vous dites peut-être que ce sont des chaussures en cuir ou en cuir suédé. Ce n'est pas le cas. Ce sont des slippers, donc des sortes de mocassins en velours. Donc c'est un velours rat, qui est un velours pas côtelé. Et c'est encore un aspect différent. Vous avez donc du tricot, un cuir lisse brillant, un cuir lisse grainé, du velours, ce qui fait autant de matière et de textures différentes, uniquement pour des pièces noires. Finalement, le seul vêtement, le seul élément qui n'est pas noir dans cette tenue, c'est le pantalon. Le pantalon qui est gris moyen, c'est bien sûr une couleur qui est appropriée ici, puisque le gris, c'est du noir mélangé avec du blanc. Je ne vais pas encore mentionner, mais autour du cou, on peut voir un petit bandana imprimé. Donc c'est peut-être un pezzlet. Et en fait, quand je le regarde, je me dis que cet imprimé-là, donc qui est autour du cou, il fait écho à la broderie que vous avez sur les chaussures. Comme ça, la silhouette, elle est encadrée par deux motifs, on peut dire. Et maintenant, pour parler de style, je dirais qu'il y a un contraste entre le haut et le bas de la tenue. Le bas, il est plus d'inspiration tailleur, en fait, avec un pantalon un petit peu taille haute, à pince, avec un barreau vert et des slippers en velours. Alors, je ne sais pas exactement comment on le dirait en français, mais ce sont des moccasins pantoufles. C'est comme ça que je le qualifierais. Et ces chaussures-là, en fait, elles sont assez cérémoniales et elles se portent plutôt avec un smoking. Et donc, si le bas, il est plutôt habillé, le haut, il est plutôt décontracté et il est presque rock, en fait. Parce que si on remplace le pull avec un petit t-shirt de rock, de groupe de rock ou de métal, genre Metallica ou ACDC, et qu'on garde le perfecto, ça fait un truc vraiment rock. Mais ce n'est pas la direction que prend Shue Nishiguchi. Lui, il a privilégié un petit pull en maille, donc uni, noir, avec le bandana. Et ça permet de rehausser un petit peu le look, de lui donner un côté un peu plus précieux, un peu plus recherché. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime son style, c'est parce qu'il arrive à mélanger des vêtements que tout oppose. Donc ici, les chaussures et le blouson, à première vue, ça ne va pas vraiment ensemble. Mais donc, si le style de ses vêtements n'est pas forcément compatible, n'est pas forcément proche, Shue Nishiguchi parvient à les lier grâce à l'harmonie des couleurs de la tenue. Donc voilà, je trouve que c'est une tenue très intéressante au niveau des couleurs, au niveau des nuances, des matières, des textures. Et du mélange de style. Et sur ce, on va passer au quatrième et dernier look. Donc maintenant, on est avec quelqu'un qui s'appelle Jazz Blase, ou du moins c'est son pseudo sur Instagram. J'ai envie de croire qu'il s'appelle Jason, mais en fait, je ne sais pas trop. J'ai choisi cette tenue parce que je trouve qu'elle est assez accessible. C'est un look décontracté, qui n'est pas trop clivant ou pas trop complexe. Malgré tout, c'est un look qui est quand même recherché, notamment dans sa palette de couleurs qui est assez harmonieuse et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc Jazz, il joue avec des nuances de gris et de beige. Ok ? Vous avez donc la chemise et le jean qui sont dans des gris plutôt clairs et donc qui se trouvent au niveau du buste et des jambes. Et ensuite, vous avez le blouson et la casquette qui sont dans des tons beige, plutôt sur le haut de la silhouette, donc au niveau du buste et de la tête. Enfin, c'est très intéressant de finir avec les sneakers parce qu'elles font le liant pour la simple et bonne raison qu'elles comportent à la fois du gris et à la fois du beige. Et en fait, si vous mélangez le gris et le beige, qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça fait du grège qui est une couleur que j'aime beaucoup, qu'on explore aussi un petit peu chez Bonne Gueule. Je pense à notre manteau Yako, notamment, qui est donc grège. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce look parce que ces deux teintes, je trouve, vont très bien ensemble. Et si on regarde un peu plus loin, on remarque qu'il y a aussi des touches de blanc. Donc le tee-shirt sous la chemise est blanc, les chaussettes sont blanches, là, il faut s'approcher un petit peu, et la semelle des sneakers sont blanches aussi. Et en fait, ces touches de blanc, elles ne ressortent pas énormément. D'une part, parce que les autres couleurs de la tenue sont plutôt neutres et d'autre part, parce que ces autres vêtements présentent eux-mêmes un petit peu de blanc. Si on zoome un peu sur la chemise, on voit qu'il y a un petit peu de blanc ou d'écru. Et le jean gris, en fait, sur les zones de délavage, c'est du blanc qui apparaît aussi. Et donc, pour parler de style, la pièce que je trouve la plus intéressante dans cette tenue, c'est le blouson. C'est donc une coach jacket, un blouson avec des boutons de pression et des petits cordons de serrage en bas. Et quand on le voit de loin, on se dit que c'est un blouson beige basique, mais quand on s'approche, en fait, on voit qu'il y a plein de petites perforations. Alors, ça donne un petit peu de texture et de relief et c'est très joli. Et je trouve que la texture de ce blouson, elle va très bien avec la texture de la chemise qui est donc chinée comme vous pourrez voir sur le zoom. En fait, c'est une tenue que je trouve assez simple dans sa construction, simple mais recherchée à la fois et c'est ça que j'aime bien. Et c'est peut-être la tenue de laquelle vous pourrez le plus vous inspirer qui sera potentiellement le plus facile à reproduire chez vous avec ce que vous avez. Donc, voilà, je trouve que c'est cool. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur les camailleux à partir de ces quatre looks qu'on vient de voir ? Je retiendrai deux éléments principaux Le premier, c'est qu'on peut explorer des camailleux quel que soit son style. Ce n'est pas réservé à un univers ou à une esthétique en particulier. Et le deuxième, c'est qu'il est très intéressant de jouer sur des nuances intermédiaires. Si vous voulez explorer le camailleux, il ne faut pas juste mettre quelque chose de très sombre avec quelque chose de très foncé, même si en soi, ça peut être intéressant. Mais je trouve que ce sont vraiment les tons moyens qui vont donner du lien et un sentiment d'harmonie au look comme on a pu le voir notamment avec quasiment tous les looks, mais notamment les looks 1 et 2. Enfin, un dernier conseil qui sort un petit peu du cadre de cette vidéo, c'est que vous n'avez pas à appliquer le camailleux de manière entière dans votre tenue. Les looks que j'ai choisis, ils font plutôt ça. Donc, c'est-à-dire que même jusqu'aux chaussettes et aux chaussures, c'est cohérent avec le reste. Mais dans ce que vous, vous faites, vous pouvez vous approprier le camailleux et trouver vos propres versions avec par exemple un camailleux en haut avec du layering et puis en bas, vous mettez des vêtements qui contrastent un peu plus ou vous pouvez mettre par exemple, je vous mettrai une petite photo de look où en gros, vous faites par exemple un camailleux de bleu mais vous mettez un tee-shirt blanc et des chaussures beige qui vont contraster avec le bleu. C'est très intéressant aussi. Voilà, le camailleux, c'est pas juste partout, partout la même couleur. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, pas un pouce bleu parce que les pouces ne sont plus bleus. À vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à la prochaine. Salut !